On va s'intéresser à une relation que vous ne connaissez peut-être pas. Ça existe depuis 90 ans, c'est un partenariat culturel entre la France et le Japon. Alors Chlorophylle, le jardinier, était le matin, il dit « il y a peut-être quelque chose qui m'intéresse là-bas ». Et il est revenu sur, il va revenir là, vous allez voir, sur l'importance de l'art du jardin dans la culture nippone. Et pour cela, il a fait le voyage jusque dans l'une des plus belles villes de l'archipel. Bonjour, à Kyoto, certains restaurants et hôtels continuent de préserver une certaine symbolique japonaise à travers leur jardin, parfois plus que centenaires. Venir à Kyoto, c'est aimer voir la vie passer avec douceur, mais aussi de découvrir de nombreux jardins qui parfois servent d'écran à de prestigieux hôtels. C'est le cas de ce jardin qui date du 19e. C'est un très vieux jardin rempli de symboles. Il est de style promenade. Nos clients ou visiteurs l'apprécient beaucoup. Ici, ce n'est pas un jardin artificiel. On se retrouve en pleine nature apprivoisée. C'est le grand jardinier Ogawachi qui l'a mis en scène. Il n'a pas planté les végétaux au hasard, mais les a disposés pour dévoiler une émotion. Il y a beaucoup de pierres disposées dans ce lieu, mais elles ne sont pas posées artificiellement. Il y a une grosse partie invisible, car chaque pierre est enterrée aux trois quarts. On ne voit ainsi qu'une petite partie, comme celle de l'iceberg. La grande idée de ce jardin promenade, très apprécié en France, c'est de pouvoir se balader toute l'année en découvrant toujours quelque chose à voir. On découvre en toute saison des fleurs, des écorces, des mousses, des feuillages d'automne. C'est ce qui fait la force de ce jardin. Au point de vue économique, c'est très difficile d'entretenir cet esprit promenade. Mais on ne veut pas le remplacer par une grande piscine. Et puis on vit à Kyoto, l'ancienne capitale du Japon. Il y a beaucoup de patrimoine que les pionniers ont bâti au fil de centaines d'années dans cette ancienne capitale économique. Notre tâche aujourd'hui, c'est de transmettre aux futures générations ce patrimoine vivant. Ici, on n'est pas derrière une vitrine de magasin. Tous les visiteurs qui viennent pour la première fois et qui se baladent dans ce jardin de type promenade peuvent sentir les fleurs, toucher la mousse, observer les carpes-coilles, caresser les écorces des arbres et découvrir tous les symboles d'un jardin japonais. Il enseigne aux enfants la force et la beauté de la nature. Beaucoup de jardins autrefois livrés aux familles aristocratiques ont pu, grâce à la volonté de certains hommes, continuer à nous enchanter encore aujourd'hui. Avec l'historien de Télématin, Frédéric Gersal, on va s'intéresser...